Altercation verbale au beau milieu de la nuit. Travaux bruyants au petit matin. Écoups contre le mur à longueur de journée. Voilà le quotidien de Sarah depuis plus de 3 ans. Pour éviter toute représailles avec son voisinage, elle tient à témoigner à visage caché. C'est clairement un calvaire. Je dors avec des boules de pièces et un bandeau. Vous êtes chez vous, en fait vous n'êtes pas chez vous. Des réveils comme ça brutaux, au bout d'un moment ça vous fatigue. Vous perdez la raison. Aujourd'hui, son logement lillois est vide. Elle a décidé de partir, déménager, pour ne plus avoir à subir les troubles de son voisinage. Une décision radicale. En tout cas je ne peux plus. Je ne peux plus. Je suis arrivée à un stade où je ne supporte plus. Le sommeil en prend un coup, la santé aussi. Ce n'est pas possible, c'est comme si je n'avais pas de logement. Mais je paye mon loyer. A 50 kilomètres de là, dans cet immeuble près d'Arras, Nicolas est aussi confronté à des voisins bruyants. Malgré un signalement auprès de sa commune, et après avoir déposé une main courante au commissariat, il a décidé d'adapter son quotidien. Quand je sors dans le couloir, ou pour sortir mon chien, partir au boulot ou faire les courses, je regarde par le judas, voir si les voisins qui posent problème ne sont pas dans le couloir. À l'heure d'aujourd'hui, avoir un appartement c'est bien, mais avoir des voisins qui posent problème, comme on dit, on sait où on va, mais on ne sait pas avec qui on va habiter en collectivité. Nicolas a saisi un conciliateur de justice qui va être mandaté dans les prochains jours. En France, il n'existe pas d'heure précise pour définir le tapage lié aux nuisances sonores. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, il ne faut pas déranger la tranquillité d'autrui. Mais alors, que faire lorsque vous êtes confronté à des troubles du voisinage ? La première chose, c'est déjà d'obtenir des preuves. Ça peut être le témoignage. Et en réalité, la meilleure constatation que vous pouvez faire dans ce type de situation, c'est le constat du huissier. Il faut véritablement que le trouble de voisinage soit exceptionnellement anormal en réalité. Vous ne pouvez pas éventuellement saisir la justice ou obtenir une médiation dans l'hypothèse d'un trouble qui soit celui de la vie courante. Puisque vous évoquez à l'instant la machine à laver, il est évident que la machine à laver, ça fait partie des bruits communs de la même manière que la cloche d'une église. Plus de 1300 procédures judiciaires sont en cours selon le ministère de la Justice. Une hausse des conflits de voisinage auxquels sont confrontés les bailleurs sociaux dans cette résidence de 300 logements des années 70. 17 millions d'euros ont été investis pour réhabiliter les immeubles en isolant davantage les extérieurs, les parties communes et les appartements. C'est une porte qui a été changée lors de la réhabilitation de cette résidence qui a bien sûr des propriétés thermiques mais à la fois aussi acoustiques puisque ça évite tous les bruits parasites qui peuvent venir du couvert. Mais il n'y a pas que ça dans cet appartement, c'est ça ? Tout à fait. Il y a aussi les menuiseries. Aujourd'hui, on est quand même sur un logement qui est bien isolé. Le bailleur ou le propriétaire d'un logement peut être tenu responsable des nuisances causées par son locataire s'il n'agit pas pour les faire cesser. Le bon sens et la discussion entre voisins peut aussi permettre de calmer les conflits. d'un logement qui est en train d'un logement qui est en train d'un logement.